Non, 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 non. Le plein emploi, c'est un truc qui a été mis en place par la droite, par Raymond Barre, c'est-à-dire un volant de 6%. Mais c'est l'oralement de France Travail, je ne veux jamais parler d'un emploi. C'est l'Europe où on n'a pas de chaleur. Quand tu dis plein emploi, ça veut dire que tu es plus de 6 à 7% de chaleur. Non, mais ça, c'est la ville de France Travail. C'est dans toutes les clans sur France Travail. Et tout ça, ça coûte un max de chaleur. Rien que le changement de logo. Le changement de logo à 4 millions d'euros, c'est vachement étonnant. D'ailleurs, je constate qu'on est encore en retard en Ardèche. J'en ai encore plus l'emploi. C'est vraiment 2,7% de chaleur. Sur Aubonin, on a environ 12 000 inscrits à l'agence France Travail pour 500 offres. Et on est en pleine saison touristique. Ça veut dire que beaucoup de gens vont se retrouver sur le carreau. Si on supprime l'allocation de solidarité spécifique, donc la fin de droit, ces gens-là vont passer au RSA. Et au RSA, on ne cotise pas pour la retraite. Ensuite, la deuxième tranche qu'ils veulent remettre en place, alors qu'on n'a même pas testé la première, c'est de mettre les conditions d'indemnisation à 8 mois de travail consécutif. Sur notre territoire, où il y a beaucoup d'emplois saisonniers, déjà trouver une saison de 6 mois, c'est déjà pas si facile. Alors 8 mois consécutifs, ça devient très problématique. Voilà pourquoi on interpelle particulièrement sur ces deux points par rapport à notre territoire. Voilà pourquoi on interpelle sur ces deux points par rapport à notre territoire.